bon excusez nos têtes de déterrer on s'est levé très tôt ce matin et là on vient de se mettre un gros coup de stress parce qu'on a eu peur de louper l'avion oui c'est mon frère copilote et donc bienvenue dans le deuxième v-log et aujourd'hui on va donc à venise n'importe quoi à séville et donc voilà on s'est effectivement d'appel un gros coup de stress mais c'est bon on est dans la file et on va encore prendre notre bien arrivé à séville on est des gros poissards parce qu'on est arrivé encore sous la pluie comme des fins comme comme venise on est allé manger on s'est levé très très tôt du coup on va faire une petite sieste et puis après on ira retrouver le polo pour aller faire un petit tour en vinyle et profiter notre soirée c'est la semaine passée maintenant il y a trop de morts dans les rues ah là il y a foules là il y a foules 206 mergueuses alors là on est en train d'avoir une invasion de mangeants alors on retourne en train c'est bon c'est pas tiguer c'est prêt salut les amis hello deuxième jour à séville il fait enfin super beau comparé à hier où on a eu un temps grand sol au début pas terrible mais là c'est enfin le temps de séville donc on va en profiter un peu il est quasiment midi tout pile on est revenu à l'appart on a laissé polo aller travailler ce matin faire son vol nous on a pris notre temps du coup à l'hôtel donc c'est pas de bosser un petit peu moi j'en ai profité pour terminer le livre du voyage de bernard werber qui était un petit peu remuant j'ai fini aussi là où tu iras j'irais de marie varay donc je vous ferai je pense à un update lecture entre autres sur ce sur ce bouquin et du coup là on va se diriger tout doucement vers la plaza d'espagna qu'on va vous montrer parce que c'est super beau et puis voilà et on doit rejoindre l'aéroport à 17h pour retrouver polo pour partir une petite road trip jusqu'à grenade ouais on a deux heures de route donc ce soir nous serons à grenade qui est apparemment beaucoup plus en altitude on risque de se lécailler un petit peu voilà il faudra bien se couvrir hier c'était un petit peu le bordel dans les rues parce qu'en fait on est tombé on savait à rente venir toute cette semaine c'est la santa 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 donc une commémoration catholique super importante ici où il y a des chars voilà des processions partout dans les rues pour ressources dans toutes les villes dans toutes les rues alors on était un peu surpris hier parce qu'on a vu des chapeaux pointus un peu comme le clan je crois blanc et noir en fait bon c'est catholique voilà évidemment mais c'était un peu surprenant quoi on s'attendait pas à voir ça dans les rues il y en avait un peu toutes les couleurs vous avez vu que c'était un petit peu bizarroïde mais voilà au bout d'un moment on s'y fait mais la fois qu'on tombe là-dessus on se dit qu'est-ce qu'il se passe donc voilà on avait ceux en noir qui ressemblaient à des manches morts et ceux en blanc qui ressemblaient à du cucus loin donc c'était un petit peu bizarre mais voilà donc le problème c'est que les rues étaient bondées il y avait pas mal de grandes artères principales qui étaient qui étaient impraticables en fait puisqu'ils avaient installé des espèces de scènes pour les processions etc donc là on espère qu'aujourd'hui ça va être un petit peu plus praticable et qu'il y aura un petit peu moins de monde ce qui est apparemment le cas du peu qu'on a vu donc voilà on va vous montrer tout ça bonne journée à toutes à toutes on a encore trouvé une librairie on est tombé par hasard sur une librairie d'aucas qui fait des bouquins pas cher du coup on a acheté encore plein de trucs on est tombé par une fois n'est pas coutume on est toujours pas à la plaza d'espagnens on s'est arrêté pour manger et on est donc dans le quartier juif on a trouvé une super une super petite place l'ombre âgée et tout très sympathique ce quartier là est super beau et en plus de ça on mange avec un joueur de flamingo juste à côté c'est vraiment super sympa c'est vraiment super sympa nous sommes envahis par les mangemorts vous voyez ils sont là partout dans la ville voilà voilà la plaza d'espagna si vous venez à sévi franchement venez faire ça c'est magnifique c'est le truc a pas rater alors apparemment c'est là qu'ils ont tourné des scènes de Star Wars ici et pour ceux qui connaissent un peu c'est la planète des scènes de la planète Naboo je sais pas si vous l'avez vu ça va vous parler franchement on comprend complètement pourquoi ils sont venus ici pour filmer ce genre de scènes parce qu'on se croirait ailleurs c'est épatant on va faire d'autres vues pour vous montrer ça parce que c'est trop bien après moult péripéties nous sommes enfin arrivés à l'aéroport alors vous ne venez pas pendant la Semana Santa c'est vraiment vraiment le bordel les rues en fait étaient pleines de on aurait dit une procession de manges morts il y avait des gens partout bien sûr juste devant l'appartement donc pour rejoindre l'appartement et récupérer notre avis ça a été le parcours du combattant ensuite il a fallu trouver un taxi je suis pas fière mais j'ai dû filouter pour passer devant un groupe de vieux finalement voilà finalement on attrape un taxi et donc là on se rend sur le parking des employés de l'aéroport pour retrouver Paulo et sa voiture et pour partir en road trip à Grenade voilà c'était un petit peu compliqué mais on finit par y arriver et alors là on a un soleil excusez moi c'est pas pour faire ma star mais il y a un soleil de ouf et on espère qu'on aura en même temps une grenade parce qu'il fait trop beau que tu n'as pas peur avance bouche pour tout à l'heure t'as de problème tout le monde sait tout le monde sait que ce soit le problème et reste toi-même pense moi que j'en ai mis mes galons tout le monde sait tout le monde sait que ce soit le problème et reste toi-même il nous dépasse il nous dépasse il nous dépasse à gauche je la dépasse ok je voici le leve tout le monde roule ... il Sous-titres par Juanfrance On est arrivé hier soir Alors je crois que la vidéo qu'on a fait hier soir était un petit peu pourrie Donc je ne sais pas si je vais l'incorporer au montage Donc au cas où je la couperai Petit résumé, hier soir journée complètement what the fuck Enfin, soirée complètement what the fuck Parce que la journée en soi c'était bien Mais on a déjà eu du mal à rallier l'aéroport Une fois que c'était fait, on s'est tapé 2h30 facile de route Heureusement il faisait beau et Paul y a mis pas mal de musique Donc ça allait C'est passé Mais imaginez 2h30 de route Un petit peu dans des routes de montagne avec une petite Ford Ka Par moment c'était funky Enfin bref, on est arrivé Forcément ici c'est encore la Semana Santa Donc plein de routes barrées Donc pas possible de rallier l'hôtel en voiture Donc obligé de trouver un parking assez loin Suite à ça donc on a marché pour rallier l'hôtel Sauf que les rues étaient bondées à cause des processions Enfin bref, on vous passe les détails Entre deux, on a perdu le ticket de parking Qui était finalement dans la poche de Trip Voilà Complète coupable On a galéré à trouver un endroit où manger À 11h du soir Bon après on avait une super vue sur la procession C'est juste que c'est pas trop notre truc Ça nous touche pas vraiment Mais ouais vraiment Aller passer juste dans notre rue Avec le gros char Il y avait un énorme char Avec des bougies D'un mètre et quelques Enfin vraiment des trucs immenses Non, moi je vous mettrai des vidéos Et t'as des mecs en dessous du char Les pauvres qui marchaient comme ça Qui faisaient les galériens Ouais Ils voyaient rien de la procession Mais ils faisaient traîner le char Vraiment Donc ouais La Semana Santa c'est Ouais On vous déconseille Enfin moi que ce soit votre truc Mais on vous déconseille de venir C'est compliqué Enfin si vous voulez visiter En fait c'est vraiment pas Si vous connaissez pas Et que vous voulez découvrir C'est vraiment pas la semaine pour venir Après Bah si c'est votre truc C'est à voir C'est assez impressionnant Oui c'est impressionnant Et plus personne qui part Pendant la procession Enfin c'est une ambiance particulière Mais c'est vraiment pas le meilleur moment de l'année Pour découvrir l'Espagne Donc voilà Donc là aujourd'hui On va aller chercher Polo Dans sa chambre Qui nous attend déjà Depuis en fait 10 minutes On vient de se faire engueuler Parce qu'on est trop long Parce qu'il est Il est genre 11h20 Et puis on va se mettre en route Tout doucement Pour aller voir l'Alhambra Qui est quand même pas Pas juste à côté de l'hôtel Et puis voilà On va marcher doucement Parce que nos petites papettes Commençait à avoir un petit peu mal Et puis on verra bien Voilà En espérant que la journée Sera moins what the fuck Que cette guerre Et on vous fera les petites vidéos Pour vous montrer un peu tout ça Le truc sympa qu'on voit sur la route Sous-titrage ST' 501 Si vous venez à Grenade Il y a quand même 2-3 petites choses à savoir Premièrement Les talons vous oubliez Ils sont une bonne paire De chaussures de marche Deuxièmement Ne faites pas comme nous Prenez de l'eau Troisièmement Prenez une carte Parce que c'est un dédale De ruelle À la con Et quatrièmement Vous laissez papi et mamie À la maison Parce que pour les gens Un petit peu cardiaques C'est compliqué Voilà voilà Comment vous dire Qu'on en chie des bulles carrées Et qu'on essaye Et qu'on essaye De rejoindre la lombra En essayant de ne pas trop trop se perdre Ce qui paraît un petit peu compliqué Alors Nous sommes enfin arrivés À l'alabra Non, pas mal Donc j'avoue que On prévient une petite sieste Donc voilà Ça ressemble À peu près à ça Il y a encore la galère Avec la l'insteine en plus On est vers des parties Qu'on n'avait pas encore vues Et on va essayer De voir jusque où On peut aller Dans la partie gratuite De cet endroit Avez-vous déjà vu Trois bols d'yeux au PLS Sur un banc Ça fait une demi-heure Qu'on est là On ne bouge plus On regarde les chats On est en état léthargique On n'en fait plus On n'est pas bien On n'est pas bien On va devoir Toureux du champ On regarde les léthargues Il y a des chats Il y en a partout Il y en a partout Il sent tout Il est un peu sympa 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 Voilà 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 Alors là je vous fais Le résumé En fait la rue Était barrée normalement On est de retour à Séville Sauf que Paulo nous a sorti Son meilleur espagnol Nous a sorti Ses petits galons de pilote Et grâce à ça Les flics Nous ont laissé passer C'est magique C'est le pouvoir De l'uniforme Ma gueule Tout ça fait Sublime On n'est pas encore arrivé Mais on a déjà passé Le premier barrage Ça promet Plus ton Deuxième barrage Deuxième barrage De flics passé Po 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 Oui le parking est en vue Et vive les galons Ryanair C'est bon ça Salut à tous On est mercredi On a fait Une grosse On s'est couché très tard hier Donc là il est à peu près Midi Parce qu'on a eu plein de péripéties On a dû changer d'hôtel Etc Donc on se couché Il devait être à peu près Deux heures du matin Donc on a fait Nantes marmottes Programme d'aujourd'hui Là à une heure On doit être au Palais Alcázar On va aller visiter ça Et là tout de suite On va aller chercher Paulo Pour qu'ils viennent Avec nous Faire tout ça C'est parti Ça promet Alors on est bien arrivé Au Palais Real Alcázar Et pour la petite histoire Il y a des scènes De Game of Swarm À Dorm Qui ont été tournées ici Bon à cause de la Semana Sainte-Thai Il y a encore des processions partout Donc on va se mettre à l'heure espagnole On va aller faire une petite sieste Je pense Parce que de toute façon Les trois quarts des magasins sont fermés Donc c'est dommage Parce qu'il fait super beau Mais on ne pourra pas profiter Là vous ne voyez pas la procession Mais voilà un peu le sort d'ambiance Qu'on a dans les parties Oh ! On doit être la 15ème procession On est arrêtés On a un petit peu ce que ça donne On est résilient en ce moment Il fait ultra chaud Et ils sont tous en costume Je ne sais pas quoi Donc si je comprenais aujourd'hui C'est la Sainte-Guerre On est carpette Cacahuète On fait une grosse larve à l'hôtel On profite un petit peu Parce que de toute façon Dehors Tout il est fermé Et il fait chaud On ne va pas se marmer Du coup Trip va faire une petite sieste Et moi je vais faire Mon petit rendez-vous Avec Mrs. Dalloway Qui pour l'instant Est assez Oui Je suis hante Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots Mais je ne désespère pas Parce que ça me plaise Finalement On verra bien Voilà un peu À quoi ressemble La Semana Santa Avec galère Pour circuler dans les rues Toutes les rues Sont comme ça C'est très 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 compliqué On est censé Aller dans un resto Et le problème C'est qu'on a fait Un défi Monstrieux Rejoindre la rue En fait Nous sommes jeudi Nous ne sommes pas très réveillés On a pas mal Trapailleté Ces derniers jours Donc là On vient de faire les courses Et nous allons Petit déjeuner Chez Paul On ne sait pas trop Ce qu'on va faire aujourd'hui On va peut-être essayer De trouver Des boutiques ouvertes Parce qu'avec la Semana Santa Les horaires sont un petit peu Compliquées Et puis on habitera Pour la suite On fait nos gros mollusques Au bord du Guadalquivir J'ai décrété que c'était la journée mollusques Aujourd'hui Pour couper notre journée mollusque On s'est remis en quête D'une nouvelle géocache Qui se trouve apparemment au pied de Du mirador On a trouvé On a trouvé Mais elle était nulle Genre dans un vieux sac plastique Caché derrière un tuyau Oui parce qu'il faut faire attention au moldu Quand on fait des géocaches Il paraît C'est dans le règlement C'est comme ça On vient de trouver la troisième géocache Regardez Ça c'est une grande Avec petite boîte de bonbons à la main Super bien Et il y en a un qui est passé aujourd'hui On voit finalement la journée mollusque C'est transformé en journée géocaching Donc là on va essayer d'aller au Cortés Inglés C'est un peu le printemps espagnol Apparemment il y en a une dedans Et on a tout plein à Séville Donc je pense qu'on va se faire plaisir On vient de tomber sur une super boutique Alors c'est dommage qu'elle ne soit pas ouverte Mais c'est une boutique apparemment de magiciens Donc comme c'est écrit Les moldus sont quand même tolérés Donc on trouve un petit peu de tout à Séville Il y a encore une pièche au compteur Oui bravo Polo Je me demande si ce ne sera pas la dernière de la journée Parce qu'en fait les gens commencent à arriver en masse dans les rues On a des espèces de vœux qui m'ont là-dessus Et du coup ça va commencer à être un peu impraticable Tu vois on est au niveau du parasol Voilà un groupe Un groupe de vœux morts Le petit vœux qui se traite émotivement Voilà une vœux dames comme ça partout Partout dans la ville Alors là ce qui est excellent c'est qu'on vient d'écrire en fait sur la géocache Et qu'il y a des gens qui sont en train de marcher Voilà c'est ça c'est le géocache Bon bah ils étaient très sympas C'était des géocacheurs espagnols Alors on a fini par leur dire quand même C'était nous qui avions la géocache parce que c'était très drôle de les voir chercher Mais bon on n'allait pas les chercher sans sept ans Donc voilà une fois de plus on a rencontré des géocacheurs et c'était très sympa On se rend sur la Plaza de Hercules qui est une petite place qu'on adore Avec tous les restos qui sont très sympas Très familial et tout et tout Avec plein de bons restos Et j'ai oublié de vous dire un truc ce qui est super sympa en cette période C'est que vous pouvez voir là par exemple tous ces arbres là Ce sont des orangés Et en ce moment ils sont en fleurs Et du coup ça sent hyper bon dans les rues On a l'impression d'être dans un spa en permanence Donc ça c'est plutôt le côté sympa Voilà la Plaza de Hercules c'est ça Une grande place On a plein de choses On a plein plein de familles qui sont là dessus Et c'est très sympa C'est vendredi aujourd'hui c'est l'anniversaire de Polo Donc on va lui chercher son petit déj On va lui fêter son anniversaire Il a carrément une fanfare pour son anniversaire Ouais on est trop fort on a fait venir la fanfare Vous l'en sentez sûrement là Juste sous ces fenêtres je vais vous montrer En fait il y a un attroupement juste devant chez lui Voilà un peu la foule Et voilà le bâtiment d'aujourd'hui de Polo C'est juste devant Donc s'il n'était pas encore réveillé Il va l'accepter Il n'y a pas de doute Nous avons récupéré Polo Et nous allons aller nous détendre la couenne A Haile C'est un des bains ancestraux Un petit peu bain arabe à Séville Donc voilà niveau temps c'est pas terrible Il y a du soleil mais il pleut en même temps Donc ça va nous faire vachement bien Il est trop chaud Un petit peu chouchouté, courouné Voilà nous on va profiter et on vous laisse C'est pas très droite Ouais mais j'ai jamais... Ouais il y a un petit décalage Ouais j'ai jamais su Oh putain Ah ouais il a un petit décalage Oh je me dis qu'il est comme là Bon excusez nous d'avance pour cette vidéo On n'est pas très frais On s'est levés très très tôt À 6h30 ce matin C'était dur Donc là on est à l'aéroport On attend pour pouvoir enregistrer les bagages Et pour pouvoir aller prendre un petit café après Bien nécessaire Parce que sans le petit café Bien nécessaire Ouais ça va être dur 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 Donc voilà on est censé décoller Pas tout de suite mais après la petite frère qu'on s'est fait A l'aller Au départ on a préféré prendre marche jusqu'ici Donc voilà sinon Séville c'était trop cool Par contre si vous voulez Pas pendant la Semana Santa Si vous voulez faire vraiment visiter, faire du shopping C'est pas du tout la semaine où il faut venir À moins que vous soyez hyper catho Ou que la religion vous intéresse vraiment Sinon ne venez pas pendant la Semana Santa Donc voilà on vous fait plein de gros bisous Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage Ah c'est vraiment Sous-titres par Jérémy Diaz